Dans le prochain épisode d'Ici Tout Commence, tandis qu'Anaïs, Jasmine et Lionel font une proposition à Clotilde, c'est le grand jour pour Mehdi. En parallèle, Guillaume organise une surprise pour Laetitia. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici Tout Commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 15 février dans Ici Tout Commence. Anaïs, Jasmine et Lionel font une proposition à Clotilde Anaïs refuse de cuisiner de la viande tant que la chef Armand n'aura pas pris les mesures nécessaires pour changer de fournisseur. Tandis que Lisandro a peur que cela ne finisse par se retourner contre elle, la jeune femme est certaine que Clotilde ne fera rien car la réputation de l'Institut est en jeu. S'il est d'accord avec le combat de sa compagne, Lisandro a en revanche un problème avec ses méthodes. Au doublage, Clotilde, qui juge absurde et immature la décision de ses élèves, explique à Anaïs, Jasmine et Lionel qu'elle ne peut pas changer de fournisseur aussi rapidement. Mais rien n'y fait, ils tombent sur leur position et encouragent l'établissement à se montrer plus responsable envers la maltraitance animale. Agacée, la chef Armand menace de les exclure mais Lisandro a une autre idée. Il propose alors à sa collègue de laisser ceux qui ne veulent pas cuisiner de la viande s'occuper des accompagnements. Sans autre choix, Clotilde s'aide puis pousse Lisandro à parler à Anaïs pour calmer ses ardeurs. Ce dernier répond donc qu'il l'a déjà fait avant de préciser qu'il ne jouera plus les intermédiaires à l'avenir. En effet, il refuse de mélanger vie privée et personnelle. En définitive, cette nouvelle organisation est loin d'enchanter tout le monde. Au moment du coup de feu, la brigade de Théo Croum sous commande à l'exception d'Anaïs, Jasmine et Lionel qui n'ont rien à faire. Une situation qui ne plaît pas à Charlène qui commence à critiquer leur choix qui pénalise le restaurant tout entier. Tandis que le pont monte, Salomé intervient pour faire retomber la tension. À la fin du service, Lisandro et Salomé essaient de raisonner Anaïs pour qu'elles comprennent que tout le monde ne peut pas s'adapter à leurs revendications. En vain. Plus tard, Jasmine, Anaïs, Kelly et Lionel se sauvent en position de force. Souhaitant utiliser la situation à leur avantage, Lionel et Jasmine aimeraient imposer un cursus végétarien à l'Institut. Selon Anaïs, ce n'est pas une bonne idée de faire de la surenchère et il vaudrait mieux présenter des solutions réalistes. Par la suite, les apprentis chefs se rendent donc dans le bureau de Clotilde et offrent de cesser leur petite grève à condition que le Douglas soit végétarien deux jours par mois. Seulement, la chef Armand ne l'entend pas ainsi et menace Anaïs de lui faire perdre le poste de maître d'hôtel d'un grand palace parisien qu'elle doit prendre en septembre proche. La nuit tombée, Théo apprend à Clotilde que la viande pour le service du lendemain est inutilisable car elle a été placée dans un conteneur arrosé d'eau de Javel. C'est le grand jour pour Mehdi, c'est le jour de la Saint-Valentin. Après une nuit agitée, Mehdi est stressée à l'idée de sauter à plus de 4000 mètres d'altitude. Malgré tout, le jeune homme est prêt à faire le grand saut par amour pour Hortense. De son côté, celle-ci est quant à elle très excitée à l'idée de faire cette activité avec l'homme qu'elle aime. Afin de soutenir son ami, Enzo propose au couple de les accompagner en voiture jusqu'au lieu de rendez-vous. En réalité, il les emmène chez Celia au Marais Salon. En effet, Hortense a fini par comprendre que Mehdi avait peur et ne voulait pas sauter en parachute. Finalement, ils fêteront donc la Saint-Valentin avec leurs amis. Soulagés, Mehdi lui dit qu'il aime avant de l'embrasser. Guillaume organise une surprise pour Laetitia. Guillaume et Laetitia ont passé un week-end en amour loin d'Auguste Armand. Si Guillaume est sur un petit nuage, Laetitia se montre pour sa part beaucoup plus distante car elle n'a toujours pas digéré ce qu'il a fait à Joachim. Pour lui prouver que c'est elle qu'il aime, le proviseur adjoint souhaite organiser quelque chose de spécial pour la Saint-Valentin. Malheureusement, Laetitia n'a aucune envie de faire des efforts et n'est pas d'humeur à fêter quoi que ce soit. Par la suite, Guillaume rejoint Kelly pour lui demander son avis. Comme sa mère a toujours rêvé de fêter la Saint-Valentin avec quelqu'un qu'il aime vraiment, elle lui conseille de prévoir quelque chose de surprenant pour se faire pardonner. Pour ce faire, il sollicite Rose pour qu'elle lui prête un vidéoprojecteur afin de préparer une soirée karaoké. Une idée qui plaît beaucoup à Rose qui se dit certaine que Laetitia sera touchée par ses efforts. En fin de journée, Laetitia rentre chez elle et découvre son appartement orné de cœurs et de fleurs. Après lui avoir fait une déclaration, Guillaume lui tend le micro pour qu'elle pousse la chansonnette. Heureuse, elle se prête au jeu et chante « Le coup de soleil » de Richard Cochante.